Guillaume Erner. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Vous voulez m'hypnotiser ce matin ? Non, mais parler d'hypnose, c'est une pratique beaucoup plus répandue qu'on ne le croit utilisée dans l'ensemble des centres hospitaliers de France pour la prise en charge de la douleur, dans les services de psychiatrie adulte également. C'est aussi une pratique et une profession hors contrôle où se croisent toutes les dérives. Bonjour Jean-Marc Benayem. Bonjour, merci de l'invitation. Vous êtes médecin, ancien praticien hospitalier au centre de traitement de la douleur de l'hôpital Ambroise Paré, de l'hôpital Cochin à Paris. Vous avez créé en 2001 le premier diplôme universitaire d'hypnose médicale au CHU de la Pitié-Salpêtrière où vous enseignez toujours. Tout récemment, vous avez publié chez Odile Jacob l'art de l'hypnose avec François Roustan. Merci beaucoup d'être venu ce matin. J'aimerais qu'on commence par définir l'hypnose. C'est un état de conscience, amoindri, ce n'est pas pour autant une rêverie, une somnolence, une trance. Quel mot utilisez-vous ? Déjà, on peut dire que la trance, ou comme le mot peu importe, l'état hypnotique, déjà on peut dire que c'est complètement physiologique. C'est-à-dire que c'est ce que nous faisons tous. Lorsque nous devons assimiler un deuil, une séparation, un changement de pays, de ville, enfin quelque chose de pénible, nous rentrons nous-mêmes dans une sorte de trance pour voir plus large. Comme on dit, prends du recul, et on dit, oui, d'accord, mais je commence à mieux supporter, je m'adapte, etc. Et en fait, la thérapie, c'est quand la personne n'arrive pas à s'adapter. Alors on refait le même chemin. En fait, ce n'est pas une conscience, parce que la personne a la conscience de tout. On fait appel à la non-conscience, c'est-à-dire les ressources non conscientes qui sont sous-jacentes et qui vont permettre à la personne de s'adapter, de dépasser une douleur, de régler un conflit, de moins fumer, moins manger, moins boire. Voilà, c'est ça qu'on travaille. On distingue généralement trois composantes. On parle de l'absorption, comme quand on est absorbé par un film, par exemple. La dissociation, le fait d'être coupé de son environnement immédiat, toujours comme quand on regarde un film. La suggestibilité aussi est pointée, c'est le fait d'être réceptif aux suggestions, comme dans la publicité, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de définition ? Ça me paraît très bien. En fait, ce sont plusieurs étapes. Quand le patient, ou quand nous, nous sommes submergés par une emprise, une douleur, une peur, eh bien, on commence à comprendre, ah oui, ça vient de là, ah ben c'est OK. Ensuite, il faut mettre de la confusion dans ce que je croyais, dans mes certitudes, pour pouvoir trouver une perception plus large et dire, ah oui, je ne l'avais pas vu comme ça. Ah ben, effectivement, comme ça, ça devient supportable. Donc, il y a plusieurs phases. La phase du mental, où je réfléchis beaucoup. La phase intermédiaire, où là, je commence à douter de mes croyances. Et puis, l'autre phase, on dit, ah oui, ça s'est ouvert, j'ai une lucidité. Ah ben OK, je peux changer. Donc, c'est vraiment des phases physiologiques. Et parfois, c'est nous qui devons le faire quand le patient a du mal à atteindre. Et comment provoquez-vous cet état ? Est-ce que tout le monde peut être hypnotisé ? Alors, tout le monde est hypnotisable, puisque c'est physiologique. Mais simplement, ça dépend du contexte. Voilà, si la personne est d'accord pour lâcher un problème, elle vient et elle est suggestible. Si elle dit, non, non, je n'ai pas envie de consulter, non, non, je suis habitué depuis longtemps, non, non, cette douleur, ça me permet de travailler à mi-temps, non, non, je garde le problème, en quelque sorte, elle ne va pas progresser, et même, elle ne consulte pas. Donc, il y a des résistances au changement, parce que parfois, on s'habitue beaucoup à la pathologie, elle nous est familière, et ça fonctionne, mais pas forcément chez tout le monde, et tout le monde n'est pas prêt au bon moment. Est-ce qu'il y a une procédure pour faire rentrer les gens dans cet état hypnotique ? Oui, on propose à la personne qui consulte de s'asseoir, très bien, de parler du problème dont elle souffre. Voilà, on a beaucoup travaillé ça avec François Roustan, on disait, mais à quel moment l'hypnose apparaît ? Eh bien, elle apparaît dès que la personne commence, par exemple, à proposer une métaphore. Et la personne va dire, ah, j'ai un nœud dans le ventre, ou bien je sens un étau dans la tête. Ah, on dit, ah, très bien, monsieur, madame, installez-vous, laissez-vous ressentir. Donc, on quitte le mental, laissez-vous ressentir. Comment on pourrait faire pour desserrer l'étau ? Eh bien, allez-y, fermez les yeux, et imaginez que l'étau va se desserrer. Bon, là, je fais de manière un peu rapide, générale. Et donc, la métaphore, elle ramène vers le corps, elle ramène vers l'action, parce que la personne souffrait, parce qu'il n'y avait pas d'action. Et là, elle vit, ah, ah oui, ça se desserre, ah, je me sens mieux. Et petit à petit, la transe se poursuit juste comme ça, avec la présence dans le fauteuil, et guidée par un soignant. On l'a dit, il y a différents usages thérapeutiques de l'hypnose. Les anesthésistes, par exemple, y ont recours. Dans ce cas, ça s'apparente un peu à une forme de relaxation, non ? Oui, on peut dire ça. Mais l'objectif, c'est que la personne ait moins peur. Voilà, elle est au bloc opératoire, elle a peur du soin, du scalpel, de l'opération. Et si on arrive à enlever la peur et à faire en sorte que la personne s'éloigne un peu de son corps, parce qu'on va opérer, cicatriser, alors ça se passe beaucoup mieux. Les anesthésistes adorent, c'est eux qui sont venus les premiers à se former à la pitié. Et il y a aussi un usage psychothérapeutique, qui est le vôtre, je crois, Jean-Marc Benayem. En la matière, quelles sont les opportunités offertes par l'hypnose ? Eh bien, à chaque fois qu'il y a des pathologies, mais même parfois des pathologies graves. Par exemple, je reçois un message hier d'un monsieur qui doit venir parce qu'il est sous chimiothérapie et il a des nausées anticipatoires. Donc on ne va pas guérir son cancer, mais on va apaiser pour qu'il puisse continuer son traitement. Donc on agit là où il y a une capacité de changer. J'ai peur de prendre l'avion, j'arrive pas à arrêter de boire, de fumer. Donc toutes les pathologies qui sont, je dirais, où on n'ose plus donner de médicaments, parce que ça embrouille la tête et ça ne résout pas, sont accessibles. Les douleurs chroniques, les addictions, les phobies, et puis la déprime, l'anxiété, c'est quand même 70% des patients qui consultent en médecine générale. Actuellement, les formations à l'hypnose pullule, certaines sont aussi onéreuses que bidon. Rien n'est réglementé par la loi, ni régulé par la profession. Les accusations à l'égard de Gérard Miller illustrent l'absence de garde-fou éthique encadrant ces pratiques individuelles. Il est peut-être temps d'avancer, Jean-Marc Benahem. Encadrer la profession, la contrôler, c'est possible. Qu'en pensez-vous ? C'est notre objectif, c'est-à-dire de réserver l'hypnose à des soignants, à des professionnels de la santé. Ce n'est pas un objectif qui est atteint pour l'instant, parce que je crois que tout le monde peut se déclarer thérapeute. On est un peu inquiet, on espère que le ministère de la Santé, que l'Ordre des médecins va pouvoir intervenir et dire que l'hypnose, en fait, ça s'ajoute à un soin. La personne est infirmière, ça y est, elle s'est calmée d'une douleur du soin. La personne est psychiatre ou au kiné, et là, ça peut être tout à fait bénéfique. Mais il faut avoir des connaissances médicales en amont. Et ce qui est important, c'est justement la personne. Parce que l'hypnose, c'est naturel, c'est physiologique, donc ce n'est pas un problème. Mais qui pratique ? Et là, je crois que c'est ça qui est important. Est-ce que c'est quelqu'un de bien, de tordu, de formé, de consciencieux, qui est bienveillant avec ses patients ? Voilà, c'est là que ça se place. Et vous voudriez que le ministère de la Santé certifie non seulement une formation, mais aussi même le titre d'hypnotiseur ? C'est une possibilité ? C'est comme ça qu'on pourrait faire ? En fait, il faudrait dire médecin, hypnothérapeute, dentiste, hypnothérapeute, sage-femme, hypnothérapeute. Comme ça, on aurait le complément, et pas juste hypnothérapeute, qui laisse douter de la formation préalable. Merci beaucoup Jean-Marc Benayem. Je rappelle que vous êtes médecin et hypnothérapeute. Vous venez de publier chez Odile Jacob l'art de l'hypnose avec François Roustan. Merci d'être venu ce matin. Merci à vous.